La schistosomiase ou bilargeuse est une maladie tropicale négligée qui continue de toucher de nombreux Burkinabés. Pour comprendre la maladie et déterminer les facteurs de transmission, le Programme national de lutte contre la maladie a lancé une étude qui a pris pour population cible celle de Tougou dans le Yatenga. Cette localité est située à 26 km de Wayuguilla et possède un barrage et on sait que la maladie est liée à l'eau. Constantin Ouedraogo Moussaki à Wayuguilla Environ 5% de la population de Tougou dans la province du Yatenga, touchée par la schistosomiage, encore appelée bilargeuse. C'est le résultat d'une étude de 6 ans commanditée par le Programme national de lutte contre la maladie. Des chercheurs ont été dépêchés dans ce village pour mener la recherche sur cette maladie tropicale négligée causée par des escargots. Elle se manifeste par des douleurs et la présence du sang dans l'urine. Notre recherche en particulier de notre côté, c'était l'écologie de l'hôte intermédiaire, donc la dynamique des populations des escargots, mise en lien avec les expertises du cycle de l'eau avec deux yeux, et tout ça pour comprendre la dynamique de la transmission. Les responsables de l'étude à savoir l'Institut Deux yeux, l'Université Ouaga et un procès Kizerbo, le ministère de la Santé et l'École Polytechnique fédérale de Lausanne sont ici pour restituer les résultats aux populations. La contribution de Deux yeux a vraiment été sur ce volet de milieux aquatiques, de cycles hydrologiques, et comment cela influence la transmission de la maladie. Bien entendu, comme je l'ai dit, plusieurs compétences ont été mises en commun. L'étude vient montrer l'impact, non seulement de beaucoup d'interventions du ministère de la Santé, à la lumière des résultats qui nous ont été fournis par les Deux yeux à travers le projet 3E. Nous sommes très satisfaits. La bilargeuse entraîne des avortements et des accouchements précoces chez les femmes et l'infertilité ou le cancer chez les hommes, selon ces chercheurs. Ils plaident donc pour l'accès à l'eau potable et une meilleure fréquentation des centres sanitaires. L'étude a été aussi menée dans les villages des régions du centre-est et des hauts bassins.